On ne peut rien dire de mal sur les chiens. Sur les chiens, on ne peut dire que du bien. Je me souviens très bien parce que c'était en 70, donc il y a 53 ans, et dans le programme de télé, ils ont mis une race de chiens. Alors, oh tiens, j'ai découvert qu'il y avait toutes les semaines, toute l'Espagne, il y avait une nouvelle race dans le programme de la télé. Et je me suis passionné pour les races de chiens. J'habitais à la Défense, la Défense, c'est Paris, et l'épicier, il avait un petit pavillon avec un jardin, et il y avait un bulldog dans son jardin. Et quand on rentrait de l'école à 5h du soir ou à 4h du soir, on passait devant le jardin de l'épicier, on voyait ce bulldog. Donc, je connaissais la race depuis que je suis tout petit. Je me suis passionné pour le bulldog français, c'était ma passion. En 72, j'ai eu un grand caniche, en 72, un caniche cordé, et je l'ai présenté en exposition canine. J'ai fait ma première exposition canine il y a 50 ans. Et j'avais un caniche cordé, c'est rare. Il y avait les caniches, mais pas cordés. Alors, donc, je me suis intéressé vraiment aux caniches. J'ai commencé à lire, et j'ai découvert le barbé. J'ai découvert le barbé par les livres. Le barbé, c'est une race très, très populaire en France, très connue, qui a été beaucoup peint par Oudry, et les barbés de Louis XV, de Louis XVI. Voilà, c'était des chiens extraordinaires. Alors, le barbé, c'était un chien uniquement pour aller à l'eau. C'était pour chasser le canard et le cygne, enfin, le gibier d'eau. Avec l'iconographie aussi, j'ai découvert qu'il était toiletté. Il y a des chiens qui valent beaucoup d'argent, comme ça. Ça, c'est le XIXe siècle. Ça, tout ça, c'est le XIXe siècle. Moi aussi, c'est le XIXe siècle. J'ai plus de mille chiens. Je ne me rappelle pas que j'avais fait des tasses. Je ne me rappelais pas toi. C'est la tente traditionnelle. C'est uniquement, c'est une tente qui est uniquement en France. Dans aucun autre pays, on est tond comme ça. Partout ailleurs, ils étaient tondus en Lyon. En Suisse, en Suisse, on l'appelait le Wasserhund, il était tondu en Lyon. En Angleterre, il était tondu en Lyon. Dans toute Europe, il était tondu en Lyon. Uniquement en France, il a tondu de chasse à la française. Alors, évidemment, dans l'Antiquité, on chassait, bien sûr. On a toujours chassé. les hommes préhistoriques chassés. Il y a eu cinq synégétiques. Les synégétiques, c'est des traités de chasse. Le premier traité de chasse, la première synégétique, c'est les synégétiques de Xénophon. C'est 400 avant Jésus-Christ. Xénophon, c'était un général grec, un général grec qui adorait la chasse et qui a crié sur la chasse. Et puis, il voulait que les jeunes grecs chassent. Parce qu'il disait, on va envoyer les jeunes à la chasse et ça en fera des bons guerriers. Voilà. Il pensait que d'aller à la chasse, après, on était bon pour faire la guerre. Et après, il y a eu d'autres synégétiques. Évidemment, après, c'était plus l'Empire grec, c'était l'Empire romain. C'est deux siècles après Jésus-Christ et il parle des chiens gaulois. Il adorait la Gaule et il adorait les chiens gaulois parce qu'il disait que c'était les meilleurs. Les Gaulois ont inventé la chasse à cour. Les Gaulois chassaient à cour le lièvre. Alors, il y avait deux sortes de chiens. Ségusien, il dit que c'est une province de Gaule. Je pense que c'est la région de Lyon. Et il y avait les vertrages, ce qu'il appelle les vertrages, c'est les lévriers. Voilà, ça, c'était les deux races qui accompagnaient les Gaulois à la chasse. Alors, il parle beaucoup de la chasse des Gaulois. C'était une chasse très élaborée. Les gens, ils allaient à la chasse pour travailler les chiens un peu comme on fait aujourd'hui. C'était déjà... Les Gaulois avaient déjà inventé la chasse à cour. La Gaule, qui est devenue la France, c'était le pays des chiens courants. Le pays des chiens courants, c'est la France. En France, il y avait des chiens courants dans toutes les provinces de France. Dans chaque province, il y avait une race. autrefois... Alors après, évidemment, on a les traités de chasse du Moyen-Âge. William Twitty, qu'on appelle Guillaume Twitty, il était veneur du roi Édouard II d'Angleterre. Donc, c'était un veneur anglais qui a écrit un traité de chasse. Ça s'appelait Master of Games, si je me souviens bien. Et ce traité de chasse anglais a été écrit en français. Parce qu'à l'époque, à la cour du roi d'Angleterre, on parlait français. On ne parlait pas anglais, c'était les paysans qui parlaient anglais. Mais les aristocrates, le roi et sa cour parlaient français. Donc, le premier traité de chasse anglais, c'est un petit traité de chasse. Il n'y a pas grand-chose, mais enfin, voilà. Et après, il y a les grands traités de chasse français. Alors, des grands, grands traités. Il y a Gasset de la Buigne et Henri de Ferrière, qui étaient tous les deux normands. C'était des nobles normands qui ont écrit des grands traités de chasse. Très intéressant. Ils mettaient à l'opposé la volerie et la veinerie parce qu'on chassait beaucoup aux faucons. On appelait ça la volerie à l'époque et puis la veinerie avec les chiens. Et puis après, le grand traité de chasse le plus fameux, c'est Gaston Phébus. Gaston Phébus, c'était un noble du sud de la France et il adorait. Il avait une énorme quantité de chiens. Il avait beaucoup, beaucoup de chiens. Il chassait beaucoup. Il a écrit un traité sur toutes les chasses qu'on faisait en France, sur tous les animaux qu'on chassait, Gaston Phébus qui nous explique comment on chasse tous les animaux, le sanglier, le loup, bien sûr, on chassait beaucoup le loup, le cerf, tout, 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 il explique tout. Ça, c'est les grands traités de chasse de Gaston Phébus. Et après, il y a un très grand traité de chasse, c'est la Renaissance, c'est sous François Ier. C'était un veneur Poitvin qui a écrit un beau traité de chasse qui explique aussi beaucoup la chasse sous terre. Alors la chasse sous terre, on chassait le tesson. Le tesson, c'est le mot du Moyen-Âge pour dire blaireau. Parce que le français a évolué, on ne disait pas un lapin, on disait un conyle, on ne disait pas un castor, on disait un bièvre, on ne disait pas un blaireau, on disait un tesson. Voilà, ça c'est le langage du vieux français. Alors, la chasse au tesson, la chasse au blaireau, se faisait avec des bassés. C'est le premier à parler des bassés. Voilà, il y avait des bassés qui allaient sous terre. Alors, on chassait sous terre. Alors, les veneurs avaient des pelles et des pioches pour creuser le terrier. Et ils avaient des outres en peau de chèvre gonflée pour se mettre dessus pour être à l'aise. Voilà. Et ça, c'est la chasse du Fouillou. C'est un grand veneur point de vin. Il habitait dans le haut des Deux-Sèvres dans la gâtine point de vin. Voilà. Les terriers, c'est pour la chasse sous terre. Alors, le terrier, c'est un mot anglais, mais c'est un mot français que les anglais ont pris, bien sûr, parce que le terrier, c'est pas de l'anglais, c'est du français. Alors, ça a commencé à la toute fin du Moyen-Âge. Toute fin du Moyen-Âge. Louis XI, il aimait voir des chiens combattre des rats sous Louis XI. Et ça lui plaisait. Il aimait voir ça. Le chien terrier, pour aller au renard ou au blaireau, au tesson, au XIXe siècle, il y en avait encore beaucoup. On chassait encore beaucoup avec des terriers. Terriers anglais ou terriers français. Terriers normands. Il y avait des terriers en France. Après, ça ne s'appelait plus des terriers, ça s'appelait des ratiers. Il y avait un ratier français à Paris, très populaire. C'était très, très populaire au XIXe siècle. On l'a abandonné, il est disparu. Les Espagnols l'ont sauvé. Ça s'appelle le ratier rwandalouse, ratier andalou. Les Espagnols ont sauvé leurs petits ratiers. C'est une très, très jolie race espagnole. Les Français l'ont abandonné, les Français l'ont laissé disparaître. Le ratier espagnol, c'est le frère du ratier parisien que j'ai connu. Il y en avait encore il y a 70 ans, quand il était tout gamin, il y en avait encore un peu. Il y a énormément de rats à Paris. Il y a beaucoup de rats à Paris, bien sûr, dans les Halles. Il y a beaucoup de rats. et puis il y a des rats un peu partout, dans les fermes, un peu partout. Donc, le terrier était utilisé, le bouddhoc français était utilisé aussi comme chien de terrier il y a 150 ans. Comme chien ratier. Comme chien ratier. C'est terminé parce que les rats, maintenant, il y en a encore beaucoup mais on ne les chasse plus avec des chiens maintenant. Maintenant, on ne les chasse plus avec des chiens. Donc, il y a encore des gens qui chassent sous terre avec des tequelles, avec des tequelles ou avec des jagdes ou avec des terriers. Il y a encore quelques chasseurs qui chassent sous terre le renard ou le blaireau. Bon, ce n'est pas très répandu mais ça existe encore. Ils partent avec les chiens autour des terriers et puis voilà, le chien, il rentre et il accueille le renard ou le blaireau au fond du terrier et puis après, avec des pioches on déterre. Je suis parisien Saint-Onger, je suis binational, parisien et Saint-Onger. Alors, si j'avais habité en Saint-Onger et pas à Paris, bien sûr que j'aurais chassé parce qu'ici, c'est logique de chasser. Mais comme j'étais malheureusement parisien, ben non, je n'ai pas chassé et je le regrette. J'aurais beaucoup aimé chasser. J'adore la chasse malgré que je ne sois pas chasseur. J'adore la chasse. J'ai organisé beaucoup de concours de chiens de chasse à Paris d'ailleurs. J'étais à la commission chasse de l'île de France et puis ici. Mais je ne suis pas chasseur. Mais j'aime bien manger un faisan au raisin ou une pèderie au foie gras c'est bon ou un civet de lièvre c'est bon aussi. La chasse a quand même ces petits avantages culinaires. Au frigo, j'ai du civet de chevreuil que j'ai fait cuire moi-même parce que j'ai un ami qui chasse le chevreuil qui m'a donné de la viande de chevreuil. Donc je l'ai fait cuire avec du vin rouge. Bien sûr, j'aime beaucoup manger le gibier parce que j'aime bien la cuisine. Et donc, ça c'est grâce aux chiens. Merci les chiens. C'est grâce aux chiens qu'on peut manger ça. Et c'est un grand plaisir. Le chien courant Le chien courant c'est le chien français par excellence. Le chien français par excellence et puis les chiens français ont une tête typique à la française. On les reconnaît tout de suite. On les reconnaît tout de suite parce que les chiens français sont bien coiffés. C'est-à-dire qu'ils ont des oreilles magnifiques attachées très bas, très très longues, papillotées. Ça c'est le chien français par excellence. Alors que les chiens anglais ont des oreilles courtes. Tous les seigneurs avaient leur meute. Avec leur meute et souvent la meute portait le nom du seigneur. Voilà, c'était les races locales. Il n'y avait que les aristocrates qui chassaient bien entendu. Le français de base ils ne pouvaient pas chasser. C'était uniquement les aristocrates qui pouvaient chasser. Et après il y a eu la révolution française. Alors là tout a changé parce qu'on a donné le droit de chasse à tout le monde. Alors là la chasse a explosé parce que tout le monde s'est mis à chasser. Les paysans, les bourgeois, tout le monde a chassé. Alors là ça a été l'explosion des chiens d'arrêt. Bien sûr, l'explosion des chiens d'arrêt c'est le 19ème siècle parce que tout le monde allait à la chasse par plaisir et puis aussi pour vivre, pour manger. Phébus en parle déjà un tout petit peu. Il les appelle des Espagnols parce que ça venait d'Espagne. Alors l'Espagnol a été transformé en Épagneux et c'est devenu Épagnol. Voilà. Les Épagnols à l'origine ça voulait dire Espagnol, Épagnol. Maintenant ça veut dire Épagnol. C'est les premiers chiens d'arrêt qui sont venus en France. On ne sait pas comment les Espagnols les ont fabriqués, on ne sait pas mais c'est comme ça. Les premiers chiens d'arrêt sont venus d'Espagne. C'était des Épagnols. Et on chassait au filet c'était des chiens couchants. On appelait ça des chiens couchants. Les Anglais les appellent CETR ça veut dire chiens couchants en anglais. On chassait un larbalète bien sûr un larbalète et au filet. Et après il y a eu les braques et les griffons. Le premier à nous parler de toutes les races de chiens c'est Buffon le conte de Buffon c'est 1750 c'est Louis XV. Alors Buffon c'était un grand grand naturaliste bien sûr tout le monde connaît Buffon. Le chien de berger Buffon l'appelle chien de brie voilà et puis il y avait le barbé bien sûr il y avait le lévrier il y avait le dog enfin il y avait tout il y avait même des petits chiens d'ambré C'était les hommes qui avaient des chiens pour aller à la chasse et le chien de compagnie des hommes c'était le lévrier un homme ne pouvait pas avoir autre chose qu'un lévrier comme chien de compagnie et il n'y avait que les dames qui avaient des chiens de compagnie les dames avaient des petits chiens on appelait ça des chiens d'ambré c'était pour les dames des petits chiens on ne sait pas trop à quoi ça ressemblait on suppose que c'est des genres de bichons on ne sait pas exactement parce que mais c'est ça c'est ça le barbé était déjà devenu un peu chien de compagnie parce que sous Henri IV il y a une des maîtresses d'Henri IV qui allait à la messe avec un barbé alors on nous dit qu'elle allait à la messe avec un barbé donc ça veut dire que le barbé était son chien de compagnie alors le lévrier bien sûr il y avait beaucoup de lévriers en France au Moyen-Âge tous les nobles les nobles avaient des chiens courants et des lévriers évidemment le lévrier c'était la race noble par excellence par excellence et il y avait deux races de lévriers très très réputés c'était le lévrier de Bretagne et le lévrier de Champagne c'était les deux races de lévriers les plus réputés en France et malheureusement le lévrier a été tué par une loi la loi de 1844 qui a interdit la chasse avec les lévriers alors là ça a été la mort du lévrier en France ce sont les anglais qui ont récupéré le lévrier parce que les anglais eux ils n'avaient pas cette loi et le Gréon le Wipet ça c'est l'Angleterre et la France les lévriers français ils ont été abandonnés à cause à cause de cette loi de 1844 qui a tué le lévrier en France c'est pour ça que nous n'avons pas de race de lévrier en France il y a une deuxième loi qui a interdit la chasse qui a interdit la chasse avec le charnègue le charnègue c'était le lévrier à oreille droite le lévrier antique le lévrier à oreille droite qui subsistait en Provence dans le sud de la France en Provence dans le Languedoc il y avait des charnègue des lévriers à oreille droite et il y a des chasseurs qui se sont plaints et donc ils se sont plaints en disant que c'était des lévriers qui n'avaient pas le droit de chasser les paysans du coin se disaient non c'est pas des lévriers c'est des charnègres et puis il y a eu une loi et la loi a décrété que c'était des lévriers qui étaient interdits à la chasse et on a tué on a tué le charnègue c'est pour ça que la France n'a pas de lévrier antique en France parce que lui aussi il a été tué par une loi alors il a subsisté en Espagne et au Portugal on l'appelle les podancos voilà en Espagne il existe toujours heureusement et à Malte on l'appelle le chien des pharaons c'est les anglais qui ont commencé à sélectionner les races que ce soit les races de chevaux les races de vaches les races de moutons c'est les anglais qui ont commencé qui c'est les anglais qui ont commencé ça puis vraiment la France a pris la suite enfin l'Europe a pris la suite et on a commencé à sélectionner des races et c'est comme ça qu'on a sélectionné toutes nos races de chiens d'arrêt quoi le braque d'auvergne le braque du bourbonnet le braque français tout ça tout ça ça a été fabriqué au 19ème siècle Buffon connaissait qu'un seul race de chiens de berger il a pris ça le chien de brie ça s'appelait le chien de brie qui accompagnait le berger et qui aidait à guider le troupeau parce qu'autrefois au Moyen-Âge les bergers étaient accompagnés par des matins ils n'avaient pas de chiens de berger ils avaient des matins il y avait un matin dans toutes les fermes de France toutes les fermes de France avaient un matin le matin ils étaient hyper répandus dans toute la France et c'était un gros chien un très gros chien un matin il reste un matin français c'est le chien de montagne des Pyrénées qu'on n'a pas osé appeler le matin des Pyrénées on ne sait pas pourquoi c'est un matin mais on l'appelle le chien de montagne parce qu'on a trouvé que le mot matin était péjoratif donc on l'a débaptisé on ne l'appelle plus le matin des Pyrénées on l'appelle le chien de montagne des Pyrénées voilà mais c'est un matin c'est le matin des Pyrénées voilà alors il y en avait dans toute la France et il a disparu des fermes françaises c'est vrai que le loup a disparu c'est vrai qu'il aidait beaucoup pour défendre le troupeau contre les loups comme les loups ont disparu on avait moins besoin du matin et donc il a disparu et puis c'est le chien de berger le chien conducteur qui l'a remplacé alors on a fabriqué le bosseron le berger piquard voilà le bouvier des Flandres voilà ça a été fabriqué au XIXe siècle on ne sait pas trop d'où qui a fabriqué le chien conducteur de troupeau voilà on ne sait pas trop parce que c'était à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas de radio il n'y avait pas de cinéma il n'y avait rien on n'était pas trop au courant de ce qui se passait mais on pense que le Spitz le Spitz s'était répandu depuis l'antiquité on ne l'appelait pas Spitz à l'époque Spitz c'est un mot allemand très récent avant on appelait ça des chiens loups on l'a toujours appelé chiens loups alors le chiens loup était répandu dans toute la France il y avait des chiens loups des chiens loups il y avait un peu toutes les tailles de chiens loups la femme de Napoléon elle avait des petits chiens loups des tout petits qui étaient blancs qui étaient magnifiques on en parle mais il y avait des gros chiens loups et les chiens loups ils accompagnaient les conducteurs de diligence et les conducteurs de charrettes souvent ils avaient un chiens loups à bord pour les accompagner et certainement que le chien loups est à l'origine des chiens de berger modernes alors évidemment il a été croisé avec certainement avec des braques on ne sait pas il a été croisé avec d'autres chiens ou des barbés peut-être des barbés bien sûr et voilà et on a fabriqué les chiens de berger mais ça ça s'est fait très très lentement très très lentement comme ça à droite à gauche on ne sait pas exactement il parlait il parle bien comment comment le berger s'occupe de ses chiens et s'occupe des brebis il en parle bien dans son livre il a écrit un joli livre et il parle de ses chiens c'était des matins il ne connaissait que le matin on ne connaissait pas d'autres chiens que le matin pour accompagner les bergers et tous ces matins ont disparu c'est bien dommage vous voyez il y a eu beaucoup de fables parce que j'aime bien les fables il y a beaucoup de fables ont été écrites parce qu'à partir de Louis XIV et de La Fontaine on a écrit beaucoup de gens ont écrit des fables j'ai publié un livre sur les fables il y a 500 fables dont le héros et un chien et parmi tous ces héros des fables les trois quarts ce sont des matins parce qu'à l'époque au 18ème au 19ème au 17ème le matin c'était le chien courant à la campagne on va commencer par l'antiquité alors dans l'antiquité les races antiques le chien le plus réputé dans l'antiquité c'était le dog ça c'était le roi des chiens le dog mais à l'époque on ne l'appelait pas dog bien sûr à l'époque on l'appelait chien indien parce qu'Alexandre le Grand il a vaincu la Perse il a été jusqu'en Inde et en Inde au royaume de Sopites le roi avait des dogs extraordinaires des chiens extraordinaires qui faisaient combattre contre des lions et il y avait d'autres dogs qui étaient célèbres et on les appelait les Moloss les Moloss parce que c'était de la province de Molossi la province de Molossi c'était une province d'Épire de la Grèce antique qui correspond aujourd'hui à l'Albanie c'est dans l'ouest l'ouest de la Grèce donc on appelait ces chiens ces chiens des Moloss voilà ça c'est les chiens les plus réputés dans l'antiquité et après on arrive au Moyen-Âge alors les dogs il y a des dogs en France mais on ne les appelle pas encore dogs on les appelle allants au Moyen-Âge on les appelle les allants c'était les aristocrates qui les appelait les allants parce que chez les gens du peuple on les appelait les chiens de boucher parce que le dog au Moyen-Âge il accompagnait les bouchers pour conduire les veaux et les bœufs qui allaient à l'abattoir donc les gens du peuple appelaient ça des chiens de boucher on les appelait chiens de boucher mais assez tardivement et puis en 1520 il y a le camp du Drador avec François 1er qui accueille le roi d'Angleterre et puis le roi d'Angleterre vient avec toute sa suite et avec des dogs des magnifiques dogs anglais et puis les français ils voient ces chiens qui sont magnifiques et ils demandent ils demandent en anglais comment vous appelez votre chien alors les anglais disent dog dog et les français ont cru que c'était le nom de la race en réalité c'était pas le nom de la race dog ça veut dire chien en anglais mais les français ne parlaient pas anglais donc ils ont compris que ces chiens s'appelaient des dogs oui ça c'est la croix celtique c'est la croix de la Bretagne ça c'est la croix des chevaliers du temple ça c'est la fleur de lys des rois de France et j'ai étudié la scénophilie et j'ai étudié les expositions canines une grande exposition c'était à Londres au Crystal Palace et donc les français ils ont dit on va faire la même chose donc société impériale parce qu'à l'époque c'est l'empereur d'acclimatation a organisé la première exposition canine de France au jardin d'acclimatation à Paris en 1863 ça a été un énorme succès un énorme succès alors il y avait 7 ou 800 chiens des milliers de personnes sont venues voir cette exposition et c'est ce qui a lancé les expositions canines en France c'était au jardin aux tuileries sur les tuileries il n'y avait pas encore la centrale canine la centrale canine n'existait pas à l'époque c'était la société d'acclimatation à l'époque il y avait beaucoup de chiens courants et de chiens de chasse bien sûr beaucoup de meutes venaient monter à Paris parce que l'exposition durait 8 jours on a créé la société centrale canine qui s'est occupé des expositions à l'époque il n'y avait pas de lof et le premier chien inscrit au lof c'était un griffon boulet qui appartenait à M. Emmanuel Boulet Emmanuel Boulet c'était un monsieur d'Evreux dans l'heure c'était un industriel il était passionné par les chiens il avait fabriqué une race de chiens qui a pris son nom le griffon boulet le griffon boulet n'existe plus c'est incroyable c'est la première race qui a été inscrit au lof et on l'a laissé partir il n'y a plus de griffon boulet c'est une race qui a été très célèbre même le tsar de Russie le tsar de Russie est venu en France acheter des griffons boulet on a laissé partir beaucoup de races le braque du puits c'était un braque du poitou c'est pareil il n'y en a plus on l'a laissé disparaître une race très importante il y en a qui ont échappé de peu le braque Saint-Germain il est ressuscité mais il a failli partir aussi le braque du bourbonnet avait aussi disparu complètement il a été reconstitué dans les années 80 par Michel Comte c'est lui qui a reconstitué le braque du bourbonnet grâce à lui il y a des bourbonnets et ressuscité alors ce barbet alors le barbet c'est un chien qui m'a passionné parce que je trouvais ce chien un peu extraordinaire et puis j'ai mis une petite annonce dans Chien 2000 et dans le chasseur français pour voir s'il y avait des gens qui avaient des chiens qui débarbaient une jeune fille parisienne qui avait un très joli chien qui ressemblait bien à un barbet c'était un joli chien et puis un chien très intéressant il était marron le poil n'était pas extra extraordinaire mais c'était quand même très correct et c'était un chien très intelligent qui adorait aller à l'eau voilà donc j'ai cherché des chiens on a trouvé dans l'espa une chienne qui était très intéressante aussi avec un excellent type de poil on a fait on a marié on a marié ces chiens on a eu une portée j'ai pris une chienne sur cette portée qui s'appelait Ulysia qui est devenue une très très jolie chienne avec un super poil avec le poil exactement le poil du barbet c'est un poil frisé très très serré elle était grande elle était intelligente elle adorait l'eau c'était une folle de l'eau quand elle était dans la voiture elle était couchée si on passait à côté d'un endroit où il y avait de l'eau à côté d'un étang hop elle a se levée et puis elle a manifesté parce qu'elle avait senti l'odeur de l'eau j'ai cherché des chiens j'ai cherché évidemment j'ai cherché un grand caniche mais pas un caniche standard un charniche gros avec de l'os gros caniche puis le muso un peu court enfin pas le caniche d'expo un caniche un peu et on a eu des très belles portées avec des très jolis chiens en 1990 c'était une chienne qui était née chez moi qui s'appelait Essure Jaune parce que je donnais des noms des noms de chiens d'eau à mes chiots donc elle s'appelait Essure Jaune une très jolie chienne des sautes ruisseaux c'est mon affixe et elle a gagné le championnat de France à Paris il y avait 2300 chiens et elle a fait le meilleur du jour devant 2300 chiens j'ai fondé le club du barbé en 1980 pour essayer de faire fonctionner la race et puis le club a démarré comme ça en 1980 on était très actifs tous les mois on avait une réunion aux étangs de Cergy pour faire nager les chiens voilà j'ai cherché des gens pour élever des chiens ça a été très dur très très compliqué avant parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions il y avait des chiens vraiment médiocres qu'il fallait écarter bien sûr et donc ça pose des problèmes parce que les gens ne sont pas contents si on écarte leurs chiens voilà ça a été de la bagarre de la bagarre mais au bout de 10 ans on avait vraiment en 1990 on avait vraiment ce qu'on voulait et voilà et le barbé est devenu un chien comme les autres voilà et maintenant il y a des barbés malheureusement le barbé c'est une toute petite race parce qu'il n'a pas c'est de petite naissance mais le barbé c'est le chien d'eau français mais il y a d'autres chiens d'eau en Europe en Espagne au Portugal en Italie il y a d'autres chiens d'eau il y avait des water dogs bien sûr des vacerounes pour les allemands il y en avait dans toute l'Europe bien sûr Gessner qui était un un naturaliste suisse parlait du vaceroun qu'il y avait en Suisse le chien d'eau le chien d'eau suisse voilà et puis bien sûr en Angleterre Gervais Markham a écrit un très joli livre à la renaissance il a écrit un très beau livre sur le barbé qu'il appelait water dog bien sûr et il était toiletté en Lyon et les anglais les anglais sont des parieurs les anglais faisaient des paris avec leur chien d'eau des paris de natation voilà le chien qui arrive plus vite voilà mon premier livre je l'ai écrit en 2000 ça fait 23 ans j'ai lu tous les textes antiques qui ont tous été traduits en français bien sûr parce que je lis pas le grec je lis pas le latin mais j'ai lu bien sûr les synergétiques et puis tout tout ce qui a été écrit sur les chiens plaignent l'ancien bien sûr dans l'antiquité donc j'ai relevé tout ça et j'ai écrit un livre qui s'appelle le chien dans l'antiquité chez les naturalistes voilà donc ça c'est mon premier livre mon deuxième livre c'est les chiens de France chiens de France d'hier et d'aujourd'hui où je parle de toutes les races françaises actuelles et les races françaises disparues parce qu'il y a malheureusement beaucoup de races françaises qui sont disparues donc dans mon livre alors c'est un livre très pointu au niveau historique parce que je connais je décris bien l'histoire des races avec toutes les anecdotes intéressantes qui contiennent toutes les races et puis d'abord je commence le livre pour parler de la synophilie l'histoire de la synophilie en France l'histoire de la centrale canine l'histoire des expositions canines avec beaucoup d'anecdotes extraordinaires parce qu'ils sont passés des drôles et des pas mûrs dans les expositions canines parce que les chiens ils dormaient là pendant mes jours alors la nuit on pouvait magouiller un peu tout ce qu'on voulait il y a des gens qui venaient la nuit pour faire saillir une chienne par un étalon alors les chiens étaient nourris sur place comme en Angleterre d'ailleurs en Angleterre le gars qui nourrissait les chiens des expositions anglaises avec ses croquettes il s'appelait monsieur Cruft et c'est lui qui a donné le nom à l'exposition de la Cruft c'est la grande exposition mondiale en Angleterre c'est la Cruft tout le monde pense que Cruft ça devait être un grand synophile pas du tout Cruft c'était un marchand de croquettes c'est lui qui a donné son nom à la Cruft voilà donc il s'est passé beaucoup de choses avec la synophilie avec la centrale canine et avec le LOF les premiers LOF parce que il y avait des gens qui voulaient faire un autre LOF il y a eu des histoires des bagarres il y a eu des bagarres bien sûr voilà donc je raconte tout ça dans mon livre dans l'introduction et après je parle de toutes les races donc je fais une introduction par groupe introduction aux chiens de berger je parle bien des chiens de berger après l'introduction à toutes les races et à la fin j'ai une exposition canine sous Napoléon avec toutes les races qui existaient sous Napoléon qui sont disparues c'est un très gros livre c'est un très gros livre mais qui raconte toute l'histoire des chiens et toute l'histoire de la cinophilie avec beaucoup beaucoup d'anecdotes très croustillantes et très amusantes j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque nationale j'ai lu tous les livres de chasse et tous les livres de fauconnerie j'ai lu tous les traités de fauconnerie je les ai lus parce que c'est de la chasse la chasse aux faucons c'était une chasse très populaire au Moyen-Âge au Moyen-Âge et la volerie la volerie était aussi importante que la veinerie au Moyen-Âge on chassait beaucoup au vol et puis ça la volerie ça c'était très très populaire Louis XIV chassait au vol pas trop souvent pas trop souvent Louis XIV c'est vrai mais de temps en temps Louis XIV chassait au faucon de temps en temps il était surtout chasseur aux chiens d'arrêt c'est sûr j'ai créé un livre sur la chasse à la cour du roi soleil parce que les rois de France étaient des très grands chasseurs tous les rois de France tous les rois de France à part Saint Louis on chassait dans toute l'Europe dans toute l'Europe en Angleterre bien sûr on chassait beaucoup en Angleterre comme en France avec pas la même et en Allemagne aussi mais il y a des écoles de chasse en Angleterre les chiens d'arrêt arrêtent mais ils ne rapportent pas en Angleterre en Angleterre on a inventé le rapporteur parce que les chiens d'arrêt les cétaires ils arrêtent mais ils ne rapportent pas donc il y a des rapporteurs en France les chiens d'arrêt rapportent donc les chiens d'arrêt ils arrêtent et ils rapportent et en Allemagne c'est une troisième école en Allemagne le chien d'arrêt fait tout il arrête il rapporte et il va même chasser le gros gibier il va chasser tout les chiens d'arrêt en Allemagne ils chassent tout donc ça c'est l'école allemande le labrador il rapporte c'est à dire quand on a tiré il va chercher il rapporte c'est un rapporteur le labrador un rapporteur autant à terre qu'à l'eau d'ailleurs le labrador c'est pas un chien d'eau c'est un rapporteur il rapporte la chasse à terre et la chasse à l'eau alors que le chien d'eau il va chasser à l'eau le chien d'eau il ne rapporte pas le chien d'eau il va à l'eau faire lever le gibet d'eau et après il le rapporte ça n'a rien à voir le travail d'un chien d'eau et le travail d'un rapporteur c'est deux choses qui n'ont rien à voir c'est deux choses très différentes les chien d'eau malheureusement on chasse plus beaucoup à l'eau enfin le gibet d'eau c'est aussi il y a encore du gibet d'eau c'est vrai mais on chasse à la hutte on chasse à l'hutte on attend le passage on tire c'est différent c'est différent on ne chasse plus comme sous le 15 ou le 16 on envoyait le chien chercher le gibier ma lagoto que j'avais à l'époque est décédée il y a 8 ans il y a 7 ans j'ai racheté une autre lagoto donc actuellement j'ai encore ma petite lagoto mais c'est une chaîne extraordinaire parce qu'elle est championne de France de chien truffier c'est une très très grande chaîne elle cave c'est extraordinaire comment elle cave mais le coucou de chien truffier c'est au naturel dans les bois donc il y a 3 truffes d'enterrées à 20 mètres à 40 mètres les unes des autres il faut que le chien trouve les 3 truffes voilà alors ma chaîne je les cherche elle part au galop boum nez au vent s'il y a une truffe elle s'arrête elle marque la truffe je te terre la truffe je les cherche elle repart au galop de l'autre côté et elle trouve les 3 truffes très très rapidement ça c'est les lagoto il y a que le lagoto qui cave comme ça je n'ai pas de rire quand j'avais du pognon j'avais du pognon j'avais du pognon relation C'est parti ! ... 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